Salut à tous c'est QQQ et je vous retrouve pour la suite de Dark Souls dans ma route pour les 100% trophées et j'ai été fermé pour améliorer certaines armes mais je me suis rendu compte qu'au final l'arme que j'avais la grande massue a priori je vais avoir difficilement mieux actuellement en fait enfin techniquement la meilleure arme c'est le casse-tête parce que fait du poison en plus 200 de poison en plus mais vu que j'ai quasiment aucun ennemi que je peux le taper assez pour lui foutre du poison ça reste ça la meilleure arme en fait j'ai essayé d'améliorer plusieurs armes j'ai essayé d'améliorer c'est pas là c'est au dessus j'ai essayé d'améliorer la grande hache mais même plus 14 elle atteindrait même pas les 600 j'ai essayé d'améliorer aussi une autre arme la machete démoniaque mais pareil elle atteint à peine les 600 en dégâts de base elle est moins bonne en fait et en dégâts au dessus elle est meilleure mais c'est un ultra espadon du coup elle est encore plus lente et j'ai essayé de dropper d'autres matériaux pour finir d'améliorer la grande hache mais comme vous pouvez le voir c'était pas très convenant convaincant vu que j'ai jamais réussi à le dropper et je viens de me souvenir que j'ai oublié de dropper quelque chose dans la chambre de la princesse qui a normalement pop parce qu'on a vaincu une une un envahisseur en fait parce que de souvenir il n'y avait rien dans cette zone mais en fait il ya un loup de cap up parce qu'on a vaincu un envahisseur ce qu'on récupère leur loup pas sur eux des fois mais autour annonce assez le loot de l'autre avec autant pour moi donc voilà le trait qu'on le tue et il pop ici du coup son staff je crois que c'est le trek du coup ça doit être une armure lourde je pense 4,5 pour pas énormément de défense finale c'est pas grave on retourne dans les catacombes et on va finir cette zone d'ailleurs à la fin tout ce qui nous restera à faire ça sera retuer des boss qu'on a déjà tué en new game plus et new game plus 1 pour un seul en new game plus 1 et new game plus 2 mais le 2 pour un seul boss donc faudra le rusher enfin rusher aussi vite jusqu'à pouvoir l'atteindre et après le reste ça sera farmer les items du coup on fera sûrement ça pendant le new game plus 1 parce que quand on a accès à un orlando bas c'est plus simple ou on le fera alors à la fin de d'ici alors petit gain de temps ici voilà il y a je crois 4 ou 5 mobs comme ça à tuer peut-être un peu plus en vrai en fait 6 ou 7 je crois avant qu'il se mette à rouler et commence à devenir problématique bien sûr là je crois qu'ils m'ont vu à partir de là je suis dans la merde et merde j'ai même pas utilisé mes âmes comme un connard parce que là j'ai bien trois niveaux à prendre je pense heureusement on est juste à côté de là où on spawn pas du tout parce que je ne me suis pas posé au feu mais c'est pas grave oui parce que je pensais que le dernier forgeron vendrait les objets nécessaires au stade d'amélioration finale mais pas du tout du coup on doit pouvoir prendre deux peut-être trois niveaux j'avais dit peut-être que j'arrêtais de mettre en force pour mettre en dex comme ça les armes qui se calent sur deux stats sont plus intéressantes et ça me permet aussi de porter une arme que je ne pouvais pas mais je ne me souviens plus laquelle ou alors on met quand même 50 en force et après on part en dex c'est vraiment une horreur ces monstres il ne manquerait plus qu'ils aillent taper le forgeron quoi c'est un arme de merde je me fais mal juste en étapant il faut nous rendre compte qu'il y a certains loot que je n'ai pas droppé parce que je ne suis pas tombé par en haut par exemple celui-là je pense que ce n'est pas bien grave ils ne doivent pas être très utiles de toute façon je crois que par ici ça mène juste à un boss je crois que c'est ça il nous reste deux boss dans cette zone en gros et le premier juste devant nous et il devrait pas être un problème plus que ça mais genre vraiment limite j'aurais pu rush là où il est d'ailleurs il va nous donner un des miracles qui nous manque donc assez hâte de le défoncer défoncer je l'avais first time la première fois normalement c'est vraiment pas un problème je l'avais je l'avais je l'avais je l'avais belle je l'avais on on je l'avais j'ai tout j'ai Voilà, art de l'embrasement, humanité hausse de retour, masque de l'enfant, c'est un sort art de l'embrasement ? Ça m'étonnerait ! Ça ressemble plus à un item, genre un catalyseur ou un truc du genre. Je commence à avoir beaucoup d'objets qui ne servent à rien. Non ? Ah, art de l'embrasement permet d'embraser les feux jusqu'à plus 20 ! D'accord, je n'avais jamais compris ça en vrai. Pour ceux qui galèrent vraiment, vous pouvez avoir 20 fioles comme des petites fiottes. Et du coup, direction la dernière zone du jeu, hors DLC bien sûr. Je ne sais pas si je ferai les DLC pour tout vous dire. Avec ici, un message qui vous dit, échappatoire droit devant. Je ne suis pas sûr de ça. Si, je crois que ça permet de revenir au feu d'avant. Et nous, du coup, on va remettre... Parce que je pense que ça marche aussi ici, du coup. Ok, ça marche. Il faut savoir que la première fois, j'ai fait quasiment toute cette zone. Je l'avais découverte quasiment en entier. Sans avoir pensé à mettre ce masque. Je me suis dit, bah non, je ne dois pas faire de lumière. Et vers la toute fin, une âme charitable m'a dit, non mais tu sais, tu peux utiliser cet objet pour faire de la lumière en fait. Alors que ça faisait une heure que je galérais à retourner à un endroit où j'étais déjà allé avant. Je ne remercierai jamais assez cette personne, je pense. Par contre, vu que je connais bien la zone sans lumière, ça fait bizarre de la voir avec lumière. Parce qu'on peut normalement aussi utiliser si on veut. Mais c'est encore autre chose. Un objet qu'on a droppé sur un monstre. Qui s'appelle... Je crois que c'est au-dessus. Lanterne crâne. On ne peut pas cumuler les deux. Ah si, mais la lumière qui est sur ma tête va sur la lanterne du coup. Ah, ça c'est marrant. T'as vu ? Attends, quand je porte un bouclier ici... Ouais non, ça reste bien. Ici, normalement, j'utilise un autre bouclier. J'utilise celui-là parce qu'il y a des gros ennemis. Bienvenue dans le tombeau des géants. Si, c'est bon, je le one-shot. Nice. Mais du coup ici, on peut tomber ? Non, pas du tout. Enfin, il doit y avoir un moyen d'y aller. Ouais, il y a une échelle en fait. J'ai l'impression. J'explore un peu parce que, comme je vous ai dit, je l'ai très peu exploré. Du coup, j'ai bien vu qu'il y avait un item mais je ne pense pas l'avoir chopé la première fois. Par ici, par exemple. Ça doit se faire. Ouais, par contre, il y a deux ennemis. Ah, c'est beaucoup plus simple quand t'as pas à sortir un bouclier. Attends, ça, ça fait plaisir de les one-shot aussi. Je ne le faisais pas à l'époque avec mon espadon. On y va comment ça ? Tu tombes du coin. Ouais, mais est-ce que je peux y remonter ? C'est pas dit ça. En plus, on peut descendre. Tu m'auras pas, je l'ai vu. Ok, j'emprunte un chemin que je n'ai jamais exploré avant. Je ne stresse pas du tout, c'est ça qui est bien. Ok, je ne suis jamais venu là. De ma vie, tout va bien. Il y a un feu ici, je crois que je ne l'ai jamais découvert. Tout va bien dans ma vie. Je vous assure que je ne vais pas péter un pont. En découvrant des trucs que je n'avais jamais découvert dans la zone. Alors ce casque, on peut le dropper, même si le PNJ est mort. Ok, alors toi, il fallait que je te tue avant. Ça permet d'aller où ton échelle ? Ça monte ça ou ça monte pas ? Ça monte ça ou ça monte pas ? Ok, ça s'est réglé. Je crois que j'étais venu une fois ici. Ok. 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 Oh, c'est une braise ça. Grande braise divine pour avoir des armes divines plus 10. Bah d'accord. Bah je ne l'avais jamais trouvée celle-là. Au moins ça s'est dit. Et Murakumo, je crois pas que je l'avais non plus. Donc tout bénef. Plus c'est con parce que je crois qu'il me demande dans les trophées d'augmenter une arme avec chaque méthode d'upgrade. Du coup, ne pas l'avoir, ça m'aurait un petit peu fait chier dans le futur je pense. Je ne sais pas jusqu'où ça m'amène ça. Du coup, j'ai... En vrai, je vais y aller, c'est pas grave. Si je chope le feu, c'est plus simple de revenir par le haut que par en bas. Ah mais si, je vois totalement où je suis. Oui, et du coup... Si, du coup, ce feu je l'avais trouvé. J'avais d'ailleurs piffé un peu où est-ce qu'il se trouvait celui-là. Du coup, c'est cool. Et du coup, on va pouvoir faire une partie de la quête de... de Lautrec qui, souvenez-vous, je l'ai tué. Non pas Lautrec, un clair à la con. Que j'ai tué avant de venir dans ces zones-là. Parce que normalement, on peut arriver par en haut. Il y a deux squelettes. Mais on peut aussi arriver par en bas. Et du coup, voir qu'ici, il y a un PNJ. Bonne journée. Tu as l'impressionné. Qu'est-ce que tu fais dans les catacoupes ? Tu es un clair ou quelque chose ? Ah oui, ça doit être ça. Oui, oui, oui. Je me souviens autant. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un trou de trésor dans ce trou. Oh, je l'ai trouvé un trou d'abord. Mais bon, tu es le clair, non ? Oui. Je vous demande de prier ou non ? Je vous donnerai le premier coup. Allez, t'as vu. Il va te placer. Il va te placer. Oh, je n'en doute pas. Ça doit être magnifique. Attends, je reviens. J'y vais, je reviens. Ah oui, en effet, il a l'air d'avoir des trésors là-bas. Dites, c'est quoi ces lueurs là exactement ? C'est des cadavres, non ? C'est une merde ! C'est énorme ! Tu as ce que tu dises ! Tu t'es malheureux ! Tu es pire que les magots ! Tu devrais être chargé ! J'ai laissé votre courbe. Tu sais que si je meurs, je respawn en haut et je suis juste à côté. Donc la fameuse lanterne de crâne, si vous ne l'aviez pas déjà droppée. Et normalement, pas loin d'ici. Voilà. Je devrais trouver ça. Tu n'es pas de hallo, n'est-ce pas ? Mon Dieu ! S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a deux hallo de hallo qui n'est pas loin d'ici. Ils étaient à l'heure d'aujourd'hui braves. Mon ancien escorte. Qui a voulu laisser ces spirites fortes s'il vous plaît ? C'est-à-dire qu'il n'y a rien... N'y a rien à tout à faire. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a rien à voir. C'est-à-dire que je suis venu, ils m'ont mis une misère pas possible. Merci beaucoup, ici. Elles appartient à eux. Vous les deservez plus que j'ai. Je suis certaine que les deux, Vince, merci beaucoup. Encore une fois. Ça doit permettre de remonter, je pense, d'ailleurs. Vu que là, ça monte un peu. Alors, à savoir que si on est assez long, ses ennemis, je crois, arrivent dans l'autre zone aussi. Mais c'est peut-être simplement d'autres ennemis. Je dis ses ennemis, mais si ça se trouve, c'en est d'autres. Bien pratique, ce casque. Je viens de dire que je l'avais lors de ma première visite ici et que je n'ai pas pensé à le mettre sur la tête. Alors que c'est marqué l'arbre solaire. Fou. Ah, j'arrive là. En effet, pratique. Ça m'arrange parce que du coup... Monsieur. Là, j'ai une lumière sur la tête. Là, j'ai une lumière sur la tête. Tu feras attention, mais... Ça, c'est parce que j'ai dit que j'étais clair. La dernière fois, j'avais dû dire non. Je ne suis pas un clair. Mais il m'avait quand même poussé dans le vide. Et après, tu peux te réconcilier avec lui. H du croissant. C'est tout ce que je devais récupérer sur lui. Je crois donc que c'est cool. Il y avait d'autres monstres dans mes souvenirs ici. Déjà, il y avait un item là. Que j'ai loupé tout à l'heure. Ah, voilà. C'est quand on va chercher cet item qui pop du coup. Par contre, ils y sont toujours une fois qu'ils en pop. C'est pas vous chercher l'item, il pop. Non, c'est une fois qu'il... Ah, avec la titanite blanc sur ces trucs. C'est pas mal. Elle est toujours là elle ou pas du coup ? Non, elle a disparu. C'est cool. Par contre eux, ils ont dû revenir. Non ? Bah non, je me suis pas reposé. Et comment elle a disparu du coup ? Elle s'est tp ? Sûrement. D'ailleurs, moi je vais aller me tp récupérer mes miracles avant qu'elle décide de faire une connerie. Si je dis pas de bêtises... Merde. Bon bah c'est pas grave, faudra que j'utilise des âmes. Il m'en faut que 25 000 de toute manière. Donc ça devrait être... Je devrais avoir ce qu'il faut. Sinon, téléportation, je crois qu'elle se trouve ici. Pendant un certain temps et après elle va à l'Icheux. Je vais profiter pour changer de page. Tombe des géants. En fait, c'est une prêtresse du feu celle-là. Une... Comment on appelle ça ? Une gardienne du feu. Sauf qu'elle le sait pas vraiment, je crois. Enfin non, c'est pas une gardienne du feu mais c'est tout comme. Et du coup, en tant que gardienne du feu... Vous pouvez... Oh arbalète les verres. Sympa comme loot. Vous pouvez la retrouver par ici, si je dis pas de bêtises. Si j'ai bien compris ce qu'il disait la dernière fois. C'est ça. Bonjour. Bonjour. Je n'ai jamais oublié ce que tu as fait. Je suis profondément indépte. Pour... Ce n'était pas dans mon pouvoir de sauver Vince ou Nico. Je ne peux pas vous remercier. En cas que vous n'avez pas entendu, je suis Réa de Thoreland. Je me souviens que j'avais une façon à vous aider. Mais je suis une expérience. Et je ne sais pas que les miracles. Si ça pourrait être d'une aide, parlez-moi de nouveau. Et ça, ça m'étonnerait que ça fasse 5000. C'est presque assez. Je tue quelques monstres et c'est ok. Un miracle serait d'une aide. Je serais plus heureuse si c'était ça. Peut-on discuter des miracles ? Ou ceux que seul Réa pouvait nous apprendre. Genre... Colère des dieux... En vrai, quasiment tout ce qu'il y a avant, il y a quelqu'un qui peut nous l'apprendre. Enfin non... Il y avait un autre PNJ qui pouvait nous l'apprendre. Il n'était pas très gentil. Du coup, il nous manque 16 000. 16 000. 16 000. Euh... Talisman, on pourrait le prendre. Écoute que là. Merde, je l'avais déjà. Et bénédiction divine, je crois qu'elle en manque une, mais... Alors, à savoir que si on la laisse ici, et qu'on va tuer, qu'on laisse avancer l'histoire. Par exemple, on n'a pas tué d'autres boss. Et qu'on nettoie du coup d'autres zones. Alors... Le petit Claire qui était à l'icheveu. Pop, podom, podom, podom. Arrive et la tue. Voilà. Simplement. Normalement ça devrait pas arriver ou je vais tuer. Bon, il nous faut 16 000. Là, je regrette vraiment d'avoir dépensé mes âmes juste avant. Euh... C'est pas ici que je voulais aller. Chambre de la princesse, oui. Je sais pas pourquoi ils mettent à l'ordre en premier dans les TP. Je crois qu'ils les ont mis par ordre chronologique. Enfin par ordre alphabétique alors que ça fait aucun sens. Ça c'est juste pour gagner légèrement plus d'âmes. Enfin... 20% de plus. C'est largement suffisant. Forcément il allait pas me grouper. Il faut quand même un bouclier en fait. Parce que lui... Il sait pas que tirer les flèches. Oups. Faire attention avec ce casque parce qu'on perd de la vie. Sans le vouloir. Et des fois ça peut être un peu problématique. Surtout contre ce genre d'ennemis. Qui se fait un malin plaisir à ne pas mourir. Donc on refait ça encore une fois et on a tout ce qu'il faut pour acheter ces sorts. Bon ça va les gens se sont calmés. Il y a eu un peu de grabuche devant chez moi à un moment. Je pense que la police est intervenue. Alors dit comme ça on dirait un quartier à risque mais pas du tout. Bon là actuellement j'ai du bruit dans mon immeuble. Mais c'est parce que les gens trouvent que c'est un bon endroit pour parler la cage d'escalier. Alors qu'en fait tout le monde les entend. Ils sont dans la cage d'escalier. Mais sinon je suis dans un quartier calme. Pas plus dérangé que là où j'habitais avant. Et c'était quasiment en centre vide. Oui normalement je fais ça hors vidéo. Mais là vu qu'il me faut vraiment que très peu de ressources. Et c'est pour quasiment finir une quête. Autant le faire maintenant. Et t'as fini de me drop ton albarte de merde que je ne veux pas. Alors qu'elle a 1% de chance de drop. Putain de jeu de merde. Bon j'ai les 16 000 je me barre. Des fois il m'énerve ce jeu. Si vous saviez. D'ailleurs j'ai la tenue de la demoiselle. Ca serait marrant que je lui parle avec sa tenue. Elle me dirait. Pardon mais c'est très dérangeant. Vous pouvez changer de tenue ? Elle me dira pas ça parce que c'est une IA. Mais ça serait marrant qu'ils aient prévu des dialogues. Pour ce genre de situation. J'ai même pas fait attention à tous les sorts que je lui ai acheté. Mais normalement. C'était les sorts qui me manquaient. J'espère qu'elle soit toujours là. Qu'elle soit pas déjà barrée. Faut que je change mon anneau aussi. Même si moi ça me gêne pas du tout de pas faire de mouvement. Enfin de bruit quand je me déplace au final. Ça te permet d'être tellement plus agressif des fois. C'est cool. Bon on ressemble vraiment à rien par contre avec cette tenue. Je vous demande de vous arrêter. Bon elle est toujours là du coup. Oui. Oui. Ah, c'est un grand... Acheter objet. Soin majeur. Barrière magique. Hop. Parlez. Pétrin et Nico étaient fous par un pétrole nommé Patches. Et se transforme en bâtons. Mon pétrole ne leur fait pas de bonnes. C'est ma ignorance. Ma frailité qui a coulé leurs vêtements. Tu peux pas le blâmer mais lui par contre il va te tuer. Du coup je l'ai tué en avance. Dinko et Niko ont fallu, mais mon prêtre est ma ignorance, mon gâteau. Petrus a réalisé ma mauvaise et a donc fait que je l'ai tué en avance. C'était Petrus qui, si on le tue pas à ce moment précis du jeu ou juste avant de la sauver, bah la tue. Et c'est irréversible. Pas comme avec la prêtresse du feu. Par contre je crois que si il la tue, on chope une âme de gardienne du feu, un truc du genre. Je suis pas sûr. Alors seul truc chiant c'est qu'il va falloir se refaire le début de la caverne des catacombes, mais c'est tout. Sinon c'est absolument pas plus chiant que ça. Voilà, mourrez. En plus vous n'avez toujours pas droppé votre bouclier, il serait temps. Oui ils droppent un bouclier sur eux. Assez intéressant. Du coup il serait temps qu'ils me le loot. Un bouclier en forme de roue, comme la roue qu'ils ont sur eux. Je vais comme ça parce que normalement il y en a encore une. Va pas faire chier le forgeron toi. Je l'ai un peu cassé la tête j'ai l'impression. Au moins il nous cassera plus les pieds. XO 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 XO. Après je crois que le spell que je dois avoir chopé c'est dans les catacombes. Donc techniquement c'est peut-être ça. Enfin ça doit être au dessus du coup ce qui me manque. Ça doit pas être dans la tombe du géant. Parce que je suis censé avoir chopé un miracle dans les catacombes mais je crois pas l'avoir chopé. Alors ici pas moyen de ne pas prendre de dégâts. Un petit peu coup. Je vous montre quand même à quoi ça ressemble si on utilise la lanterne plutôt que le casque. Et ça comment je vais le choper aussi ? Est-ce que par hasard il y aurait des trucs à choper si on va par là ? Non pas l'impression. Peut-être une échelle qui montrait quelque chose. Parce que là ça donne l'impression qu'on pourrait y aller dessus quand même. Ah oui c'est vrai les mobs sont repop. Enfin on repop surtout. Oui ici il vaut mieux taper que rouler. Moi je roule parce que mais normalement il vaut mieux taper que rouler. Là vous pouvez voir qu'il y a un ennemi en dessous. Parce que si on descend par là. On se prend celui-là dans la gueule. Ah merde il fallait que je tombe là. Il n'y a pas moyen de remonter ? Si il y a forcément moyen de remonter. Ok. 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 ça je me souviens. Ça je me souviens. Oui parce que je suis jamais allé sur la gauche du coup. Parce qu'a priori on peut y aller. Et ça serait comme ça qu'on pourrait aller sur ce truc là aussi. Il n'y a pas une échelle ? Si il y a une échelle. Oui tout simplement. Simplement mais sûrement. Du coup ça ramène où ça ? Là d'accord. Des oeils de la mort. J'avais fait tout ça pour des oeils de la mort. Je ne suis pas très... Pas très ravi d'apprendre ça quoi. Pas moyen de retourner au début. Ça m'arrangerait. Si je pense. Par là justement. Est-ce que du coup on a vu que si on se laissait tomber là-bas. Il y avait un objet qui nous attendait en hauteur. Je pense qu'on ne l'a pas chopé avec ce qu'on vient de choper là. Le truc c'était quand même plus simple. Quand il y avait les ennemis. Je vais juste laissé tomber par là. Sauf que là je ne vais pas pouvoir remonter du coup. Ouais. non pas moyen bon tant pis alors ce qui est marrant c'est qu'au fond vous voyez du coup la zone de lave d'ailleurs j'ai oublié d'aller choper des objets là bas faudrait que j'y retourne pas maintenant rassurez vous est ce qu'il y a un autre feu derrière il y a un autre feu derrière ok c'est là que ça va devenir sport parce qu'il y a des gros gros ennemis ça va qu'on a une bonne portée ok là il n'y a rien j'ai jamais trop venu voir par ici ce qu'il y a il y a un chevalier noir d'ailleurs faudra faire attention j'allais dire au vus de ce que j'entends il m'a trouvé et je viens de voir qu'il est tombé du coup ça ne me gêne pas tant que ça en vrai c'est donc ça qu'il faisait cet ennemi de merde pour moi la zone était plate mais en fait je marchais vraiment sur il faut que je vous montre quand même là j'ai une lumière qui éclaire la zone il faut que c'est cool il y a un truc que j'ai pas de repas là bas est ce que j'en viens ouais j'en viens a priori j'en viens bon on le voit pas d'ici du coup à mon avis c'est juste qu'on peut descendre et aller par là bas donc oui je disais si jamais on n'a pas le casque à quoi ça ressemble si jamais on n'a pas le casque mais qu'on a chopé la lanterne ça ressemble à ça c'est à dire que ça n'éclaire pas autant mais ça vous indique grosso merdo où est ce que vous devez aller là ça vous dit par exemple là tu peux descendre ouais là je peux descendre ouais là tu peux descendre ouais je peux descendre alors c'est intéressant c'est comme ça que je l'avais fait la première fois mais je trouve quand même que c'est plus simple ah mais on peut bien cumuler les deux c'est plus simple je trouve quand même de descendre ça doit être par là quand je choque l'item que je voyais au loin ça m'a l'air plus logique bouclier du bison du grisant je ne sais pas trop là vous voyez qu'il y a un autre feu par exemple juste en dessous après la vraie info importante de cette zone c'est qu'il y a des ennemis genre un loup là enfin j'appelle ça des loups mais ok ça ça a pas changé une attaque sautée ça les tue quand même alors ces gros chiens que j'appelle des loups on les entend vous avez peut-être entendu moi je les entends bien en tout cas je crois qu'il y en a un juste en dessous d'ailleurs comment je vais là bas on est déjà à 47 minutes et je pense qu'on atteindra le deuxième feu avant de s'arrêter attends c'est pas là où je suis allé ça juste avant non c'est encore autre chose ah c'est là je crois que j'ai jamais trouvé ce feu j'ai jamais trouvé ce feu non mais c'est bien de voir qu'il y a des trucs que j'avais jamais trouvé quoi moi je trouve ça bien du moins là vous avez un éclat de titanite blanc là vous avez normalement 3 loups alors c'est 3 loups qui vont à la mine non c'est pas ça je me suis trompé ok ok ça me dit pas comment je vais au dessus alors ce qui est marrant c'est qu'on a quasiment exploré toute la zone du coup ça sert à quoi là ici juste un item juste un item ok ok et là c'est le chemin pour le boss voilà le boss est juste derrière il y a quelques ennemis en plus on fera ça dans la prochaine vidéo parce que derrière ça on fera la fin des quêtes secondaires je pense et on aura quasiment fini le jeu où est mon feu il est au dessus mon feu au dessus mais au dessous c'est ça que compliqué voilà pourquoi il fallait que je retourne ici déjà d'une parce qu'il y a une invocation à tuer qui nous droppe quelque chose d'utile parce que si on l'a pas on est dans la merde et ensuite du coup il faut qu'on soit humanisé et ensuite derrière c'est le boss donc ça normalement il n'y a pas de soucis et dernièrement après il y a des quêtes secondaires à faire plus choper le miracle que j'ai loupé dans les catacombs ce qui me semble bizarre mais a priori j'en ai loupé un je vais peut-être me renseigner d'ailleurs où est-ce qu'il est pour ne pas perdre trop de temps sur ce je vous dis à la prochaine pour la suite et fin de ce new game 1 et après on passera sûrement au new game plus parce que la dernière zone du jeu est pas bien compliquée sauf si on décide de fermer des armes qui nous manquent en new game 1 ce qui peut être quand même plus simple et c'est sûrement ce que je ferai d'ailleurs mais peut-être de mon côté sur ce je vous dis à la prochaine et puis c'est tout à plus